Salut salut donc je vous retrouve enfin pour faire la dernière vidéo sur la valise maternité je vous avais dit que je ne ferais aucune vidéo sur la maternité et la grossesse et ça fait la troisième défilé que vous avez donc voilà c'est n'importe quoi je vous promets que c'est la dernière, je vais essayer d'aller assez rapidement pour pas qu'elle soit trop longue de toute façon c'est mes trucs à moi donc ça va aller un peu plus vite que celle du bébé moi j'ai un peu moins de choses donc vous avez besoin de plusieurs hauts donc t-shirts, débardeurs donc j'ai pris des petites chemises comme ça qui s'ouvrent sur le devant en fait donc là vous avez une fermeture, j'en ai une autre avec des boutons etc vu que je vais allaiter au moins pendant quelques mois du coup j'ai besoin de ce style de truc qui s'ouvre sur le devant ensuite j'ai pris une robe comme ça que j'ai acheté à Primark donc à la base je voulais la prendre en tant que pyjama mais je me suis dit que finalement j'ai d'autres pyjamas qui feront largement l'affaire donc voilà c'est une robe en fait, c'est une robe chemise voilà qui se porte hyper bien et en plus elle est hyper légère donc si j'ai un peu trop chaud à la maternité ça va être largement suffisant j'aurais juste à enfiler ça en plus il y a des boutons ça sauf sur le devant pour allaiter c'est parfait je me suis pris deux leggings pour être confortable au cas où si je n'en sais rien si je peux avoir des plantes sutures ou des trucs comme ça ils demandent des vêtements confortables donc pour moi vêtements confortables c'est des petites robes comme ça des petits leggings et des petits hauts comme ça pour moi c'est ça être confortable donc après chacun son truc il y en a qui mettent des jogging et tout moi j'ai envie d'être comme ça parce que mon cul je vais avoir des visites de la famille et tout et j'ai pas envie d'être en jogging ou en mode canapé sur les photos vous voyez ce que je veux dire donc ensuite j'ai pris deux chemises de nuit donc celle-ci elle a fait vraiment habillée je sais qu'elle fait vraiment habillée mais en fait je l'ai pris parce que vu que là c'est hyper facile pour sortir mon sein après pour allaiter donc du coup j'ai pris celle-ci en plus elle est hyper hyper méga légère donc si il fait chaud ça va être trop bien pour dormir et j'en ai pris une autre toute simple toute noire et pareil vu qu'elle est élastique pareil pour allaiter la nuit elle va être géniale donc celle-ci elle vient d'Edam et l'autre elle vient du site Zalando je crois il me semble et j'ai pris un petit shirt comme ça au cas où si j'ai eu vraiment très chaud je mets un petit shirt anti débardeur au dessus et comme ça je suis tranquille ensuite cette boxeur en coton donc qui demande de prendre des trucs en filet dégueulasse les slips jetables là moi je n'ai pas voulu déjà d'une pour question esthétique je le répète je suis à la maternité je suis pas là pour faire un défilé de mode oui mais quand même un petit peu de tenue je me suis acheté des boxeurs tout simples en coton noir au cas où et pas cher donc les trois ils m'ont coûté un euro je les ai trouvés dans une petite dans un petit comment on appelle ça dans un petit bazar 3 euros les 3 non 1 euro pardon les 3 1 euro et quelques les 3 donc comme ça s'ils sont tachés si j'ai besoin de les jeter je m'en fous totalement et j'en avais aussi d'autres noirs qu'ils sont troués et tout que je me sers pas que je me sers plus à la maison du coup voilà ceux là s'ils sont tachés c'est pas grave je m'en fous chaussettes voilà j'ai pris 4 paires de chaussettes je pense que c'est largement suffisant non 5 paires excusez moi 5 paires de chaussettes c'est largement suffisant maintenant arrivons à la chose la plus glamour de ce sac de maternité ce sont des lingettes spéciales des lingettes n'importe quoi des serviettes spéciales maternité donc ce sont des serviettes épaisse comme ça et en fait c'est pour l'après accouchement parce que vous savez qu'après l'accouchement vous perdez énormément énormément de sang ce qui est normal le corps il bah le corps se refait c'est normal du coup ils disent de prendre 12 serviettes de maternité donc moi j'ai pris j'ai pris ce pack là c'est les plus connus tout le monde tout le monde en parle tout le monde a celle là pour la maternité et au cas où si le sang coule moins longtemps que prévu j'en ai pris des plus petites parce que celle là je pense que elles vont être hyper désagréables à porter donc j'en ai pris des plus petites et donc j'ai pris celle là pour le après pour quand ça s'est calmé mais voilà donc ça c'était l'instant glamour deuxième instant glamour de cette valise de maternité donc là on va passer à la dernière étape donc vous avez vu moi j'ai pas trop de trucs pour ma trousse de toilette il faut les coussins d'allaitement donc ça ce sont des jetables je ne vais pas en prendre des lavables de toute façon donc c'est de la marque Lazino Lazino je ne sais pas du tout comment ça se dit et donc ce sont des coussins jetables donc j'en ai pris un paquet j'ai pris tout ça et encore il en reste dedans un petit peu il en reste 2-3 dedans donc je ne sais pas combien je vais en avoir besoin de ça donc j'ai pris la 12 donc je ne sais pas ensuite j'ai pris mon gel intime c'est la première fois que j'utilise celui-là apparemment il n'est pas terrible la compo n'est pas terrible je l'ai fait avec la petite application que je vous ai montré on verra bien mais bon voilà c'est le Nivea Intimate gel nettoyant intime j'ai pris un gel douche de la marque ultra doux et donc c'est le fig oriental et sucre doré il sent trop bon et c'est pareil pour le gel douche la composition est assez dégueulasse donc voilà ensuite j'ai pris un petit échantillon comme ça c'est pour l'allaitement pour apaiser les seins si vous avez des crevasses et tout j'ai pris ça c'est un tout petit flacon mais je vais en acheter un plus grand parce que je pense que ça je vais l'utiliser assez souvent et j'ai pris de l'après-shampooing et du shampoing donc les deux c'est de la marque Nature et moi ils sont super top quand vous venez d'accoucher il faut vraiment un shampoing assez soft pour les cheveux parce que vous allez perdre beaucoup beaucoup vos cheveux et si vous utilisez des shampoings qui agressent vraiment les cheveux vous allez encore plus perdre vos cheveux donc moi j'ai pris des shampoings assez soft que j'ai mis dans des petits des petits flacons comme ça vous savez pour prendre l'avion comme ça ça prend pas trop de place et indivédiatement j'ai pris une brosse à cheveux ensuite j'ai pris autre chose mais je vais pas vous montrer en détail parce qu'on s'en fout c'est vraiment optionnel en fait toutes les toutes les filles ne vont pas prendre ça j'ai oublié quelque chose j'ai oublié mon déodorant en fait il est sur le meuble juste à côté de la caméra c'est pour ça que je vous le dis mon déodorant Voro Talco que je vous ai déjà présenté plusieurs fois que j'achète sur Amazon qui est vraiment génial voilà c'est un déodorant basique et donc je disais qu'il y a des femmes qui l'utilisent moi je pense que je vais les prendre mais j'ai pas envie de vous montrer ça en détail dans cette vidéo parce qu'elle va encore durer 3 plombes et c'est pas mon but donc c'est de prendre du maquillage donc fond de teint mascara crayon et baston et du démaquillant bien évidemment du démaquillant donc je pense que c'est ce que je vais prendre je vais pas prendre plus de toute façon ça sert à rien donc pourquoi prendre du du make-up tout simplement parce que j'ai de la famille qui vont venir et j'ai pas envie de voir ma tête sur les photos en mode cadavre et même pour plus tard regarder les photos avec ma fille j'ai pas envie qu'elle me voie en mode cadavre enfin c'est plus beau si j'ai un minimum de maquillage après je vais pas me maquiller comme je suis maquillée là devant vous pour faire la vidéo je vais me maquiller assez simplement assez sobrement on va dire mais voilà j'ai vraiment besoin d'avoir mon maquillage et même pour moi je pense mentalement psychologiquement je vais avoir besoin de mon maquillage à la maternité donc donc voilà je pense que le maquillage c'est sympa pour pour voilà vous embellir mais très légèrement pas besoin d'en faire six tonnes non plus donc je crois que pour mon sac à moi je pense que j'ai fait le tour j'imagine j'espère je croise les doigts mais j'ai l'impression d'oublier d'oublier des trucs mais en tout cas je suis sûre pour la valise de ma fille donc si je suis sûre pour la valise de ma fille c'est bon pour ma valise il me manque des trucs tant pis il me manquera des trucs mais voilà c'est plutôt niveau hygiène et tout ça j'ai un peu peur qu'il me manque des trucs mais tant pis je demanderai à mon copain ou à ma mère ou à ma belle mère de me ramener de me ramener ce qu'il faut pour la maternité donc voilà j'ai essayé de vraiment raccourcir cette vidéo pour pas qu'elle soit vraiment très très longue j'ai fait ce que je peux hein mais voilà je voulais vraiment vous montrer tout ça parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important moi j'ai été perdue mais quand je vous dis j'ai été perdue pour faire ma valise de maternité je ne savais pas quoi prendre je ne savais pas par où commencer et j'ai regardé plein de vidéos sur youtube qui m'ont beaucoup aidé et du coup je voulais faire la même chose je vous aidais en retour parce que moi ça m'a vraiment aidé donc voilà pour cette vidéo j'ai enfin fini avec les vidéos de grossesse parce que de toute façon les prochaines vidéos ça sera pas du tout sur ma grossesse voire si j'ai eu un accouchement catastrophe je vais peut-être vous en parler mais bon normalement il n'y a pas de problème mais voilà c'est les dernières vidéos où je parlerai de grossesse et de maternité après ça sera des hauls de bébé etc mais bon ça sera pas très voilà ça sera pas comme ça j'ai oublié de vous dire un truc mais bien évidemment dans la trousse de toilette il y a dentifrice et brosses à dents mais vu qu'ils sont déjà dans le sac pour l'accouchement du coup j'ai pas l'âme mais bien évidemment ça va de soi je vais pas prendre des trucs pour m'occuper genre un ordinateur des films des trucs parce que je sais que je veux pas avoir le temps donc je prends ni livre ni ordinateur ni tablette la seule chose que j'aurai c'est la switch au cas où mais ça sert à rien je pense que vous avez pas le temps de toute façon et que vous avez qu'une envie c'est de vous reposer après l'accouchement donc ça sert à rien de prendre 10 000 trucs donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501